Bienvenue pour cette vidéo en direct dont le thème c'est multiplier vos ventes par 10, comment créer de la confiance chez vos clients et faire grimper vos ventes très rapidement. Et je voudrais commencer comme d'habitude par un cas concret d'entrepreneur puisque je discute quotidiennement avec Marc Murcia qui est mon directeur commercial, conseiller en développement d'entreprise et qui fait partie de mon équipe et qui accompagne en fait les entrepreneurs membres de nos formations pour leur enseigner comment faire pour faire grimper leurs ventes pour développer leur potentiel commercial et développer leur potentiel marketing. Et Marc discutait récemment avec Teddy, Teddy Rivaudet qui est podologue et qui a un cabinet et qui veut le développer. Donc Teddy a comme objectif en fait de remplir ses semaines de consultation et il veut en fait mettre en place un site internet pour montrer son expertise, son activité selon lequel le signal est un petit peu léger mais je vais continuer quand même ses présentations. Donc pour Teddy c'est le pouvoir de la vidéo qui peut l'aider à se différencier. Donc écrire des articles c'est une bonne idée seulement ce que j'ai constaté c'est que beaucoup de professionnels, beaucoup d'entrepreneurs quand ils se disent je vais écrire des articles pour me faire connaître et bien ça semble être une tâche herculéenne parce que le temps de rédiger l'article, de relire l'article, de remettre au propre l'article, de publier l'article et bien ils en publient peut-être 3 dans les 6 premiers mois de l'activité et puis au bout d'un moment ils laissent tomber parce que la tâche est un petit peu trop difficile. Si vous voulez créer du contenu de façon régulière pour être en contact avec vos prospects, vos clients potentiels, un des meilleurs moyens c'est d'utiliser la vidéo et je voudrais juste vous faire comprendre que si vous voulez pouvoir créer de la confiance sur votre prospect, un des meilleurs moyens c'est de créer de la vidéo pour montrer votre produit ou votre service en action. Si tu as cette spécialité, tu as dit cette spécialisation, si je monte mon expertise en vidéo, alors je vais avoir peur que les gens se disent j'ai déjà retenu tout le contenu donc je n'ai pas besoin d'acheter service et en fait c'est l'effet inverse qui se produit. Mes 7 millions de vues, de vidéos sur ma chaîne YouTube utilisent de s'inscrire plus tard à un coaching, d'acheter un DVD, d'acheter un livre, les vidéos que je publie gratuitement sur Facebook ou sur YouTube, c'est ce qui fait qu'il y a des millions d'entrepreneurs qui vont décider un jour d'acheter un de mes livres, d'accord ? Mon objectif c'est de toucher chaque entrepreneur en francophonie, j'estime que ça représente 15 millions de personnes et si je veux pouvoir faire ça, eh bien il faut que je publie énormément de mes conseils gratuitement afin que ça donne envie de s'inscrire et d'acheter nos produits payants. Les gens quand ils découvrent votre site internet ne vont pas acheter comme ça du premier coup. C'est la première sollicitation que vous leur faites sur votre site internet quand ils tombent sur votre boutique, quand ils tombent sur votre présentation, quand ils tombent sur la première fois qu'ils découvrent votre offre et ce que vous avez à proposer. Et que vous soyez un professionnel de paramédical comme Teddy, que vous soyez quelqu'un qui vende du service, que vous soyez quelqu'un qui a une boutique en e-commerce, que vous soyez comme certains de mes clients, quelqu'un qui fonctionne en business to business ou en travail avec les administrations, c'est dans le suivi que va se faire la relation avec le client qui a une chance de vous aider à vendre votre produit. C'est impossible, quasiment impossible de vendre votre produit du premier coup. En réalité, il y a en général moins de 5%, pour la plupart des sites internet c'est de l'ordre de 1 à 2% de conversion lors de la première visite sur votre site internet. Et ça, ça veut dire que vous perdez 98 à 99% de vos visiteurs qui ne vont pas acheter du premier coup. La différence entre l'entreprise qui va se développer énormément dans les prochaines années et celle qui va continuer de stagner et de flotter et rester micro, auto, mini, nano, entreprise, c'est la capacité à faire un suivi. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'inscrit sur mon site internet, on lui récupère son adresse email pour pouvoir lui envoyer des vidéos de contenu, je ne m'arrête pas après un mail, deux mails, trois mails, quatre mails ou cinq mails. Je continue d'envoyer du contenu et des conseils pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, pendant six ans. L'année dernière, j'ai réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, certaines années, plus de un quart de million d'euros de chiffre d'affaires de produits et de services qui ont été vendus à des personnes qui ont été inscrits à notre newsletter pendant plus de trois ans sans rien acheter. Ça veut dire que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui vont considérer que si vous n'avez rien acheté au bout de six mois, si vous n'ouvrez plus les mails de vente au bout de six mois, on vous met à la poubelle, on supprime votre adresse mail et on dit que vous ne servez à rien, vous n'êtes pas un acheteur. Contrairement à ces gens-là, je laisse le temps à mes clients de créer cette relation de confiance, de prendre le temps de prendre leurs décisions. Pour moi, c'est important que vous laissiez à vos clients cette possibilité de créer cette relation de confiance avec vous et apprendre comment créer des vidéos qui vont être engageantes, qui vont amener les prospects à vous regarder jusqu'au bout et ça va vous aider énormément à développer votre activité, à multiplier jusqu'à dix fois vos ventes puisque au lieu de vendre à une personne sur 100, vous allez être capable de continuer la relation avec eux et vendre au bout d'un mois peut-être 10% des gens qui ont visité votre site internet et au bout de plusieurs années, vendre à tout le monde. C'est quand même l'objectif, c'est pour ça qu'on ne lâche pas les gens, on continue de leur apporter de la valeur en vidéo.